Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous voici avec le nouveau sniper de Black Ops 3, le DPSR50, c'est parti ! Ouh mais oui ça fait plaisir, voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau sniper sur Black Ops 3, ça fait plaisir, et voilà, un nouveau est sorti hier, il s'appelle le DPSR50, alors bien évidemment quand on entend le nom on dit, quoi c'est le nouveau DPSR50 sur Black Ops 3, malheureusement pas vraiment, mais c'est une arme qui est quelque chose de très original, quelque chose qu'on n'a jamais vu sur Call of Duty, mais qui est quand même très intéressante. Alors, merci à Carbon Official pour m'avoir prêté son compte, parce que malheureusement je n'ai pas eu la chance de l'obtenir dans le marché noir, mais je voulais quand même tester un petit peu, parce que voilà, nouveau sniper, tu dis mais comment il est, à quoi il ressemble, est-ce qu'il est efficace ou pas, est-ce qu'il est bon, est-ce que finalement je vais être déçu de ne pas l'avoir débloqué, ou finalement on s'en fout un petit peu, comme à l'époque de l'interdiction RSA, que je n'avais pas à débloquer, et finalement le sniper n'était pas forcément si intéressant que ça, donc c'était pas très grave au final. Donc voyons voir un petit peu sur la classe, alors j'ai fait une partie avec, histoire de voir un petit peu comment c'était, et comme je dis, c'est assez singulier. Alors, fusil de précision à verrou, à canon double, deux tirs avant le rechargement, maintenant L3 en visant pour stabiliser l'arme. C'est-à-dire que finalement avec cette arme-là, tu vas pouvoir tirer deux coups, pas en même temps mais l'un à la suite, et après tu vas réarmer. C'est-à-dire que finalement c'est une arme et semi-automatique et à verrou. Voilà, c'est assez particulier, on verra ça bien évidemment dans le gameplay. Alors j'ai débloqué le chargeur rapide qui est quand même nécessaire. Alors voyons voir un peu au niveau des stats, quand on regarde les dégâts portés cadence-précision, par rapport au SVG, bien évidemment, moins de dégâts mais plus de cadence. Et par rapport au locus, il y a un point de plus en cadence et un point de plus en précision. Mais au niveau de la puissance, c'est la même chose. Voilà, donc c'était pour faire un petit élément comparatif. Alors, particularité de cette arme-là, comme on peut voir ici, c'est-à-dire que de base, l'arme n'a pas de viseur. Alors voilà, donc c'est un fusil de précision sans lunettes de visée, ce qui est assez original. Alors on peut bien évidemment débloquer des lunettes, mais dans toutes les lunettes qu'on va débloquer, comme vous pouvez voir, il n'y a à aucun moment une lunette de précision comme on pourrait avoir sur les autres snipers, en tout cas une lunette conventionnelle de précision. Mais bon, on a quand même les viseurs Recon, Varix, etc., le Terramique. Mais bon, on va commencer avec la version de base, vraiment pour montrer l'arme à quoi elle ressemble. C'est pour ça que je n'ai mis aucun camouflage et aucun viseur pour montrer comment elle vient dès qu'on la débloque. Bon allez, on y va sur le mode fracture avec le DBSR50 qui, c'est vrai qu'avec le nom, on aurait pu imaginer que ça soit comme le DSR50, ou en tout cas le DSR50 de Black Ops 3, au final il n'en est rien, mais l'arme est tout aussi intéressante. Elle est particulière, comme j'ai dit, parce que c'est la sensation d'un semi-automatique et d'un sniper à verrou. On peut dire que ça n'existe dans aucun autre Call of Duty, je ne sais même pas si dans un autre jeu ça existe, bon peut-être que oui, ou en tout cas ça s'approche, mais je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Ce n'est pas vraiment facile à prendre en main, premièrement, il faut quand même un petit temps d'adaptation, parce que c'est vrai que l'histoire du semi-automatique à verrou, c'est assez perturbant, il faut bien s'adapter et aussi calculer au niveau des balles. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi. On a l'arme, alors on a, comme on peut voir l'arme, à quoi elle ressemble, c'est assez étrange, avec le chargeur sur la droite, on a ce double canon, donc on peut faire, voilà, on tire un deux coups, et derrière on réarme, c'est-à-dire que, voilà, semi-automatique à verrou, je pense que mieux tu ne peux pas dire. Et finalement c'est assez étrange, parce que là tu vas tirer par exemple ton premier coup, et tu ne te fais pas attention, mais hop, après tu vas avoir ton autre coup qui va tirer, et hop, tu vas te voir réarmer. Donc finalement il faut bien calculer pour être sûr qu'à chaque fois que tu vas tomber face à un ennemi, tu aies au moins l'opportunité d'avoir ton double coup, parce que sinon tu vas avoir le temps de réarmement. Alors dans un sens tu pourrais dire, oui, c'est comme si je jouais avec un sniper à verrou, sauf qu'effectivement quand tu es psychologiquement, on va dire, plus ou moins prêt à avoir ce double coup, l'histoire de devoir réarmer te perturbe un petit peu. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais effectivement il y a un petit lien par rapport à ça, et c'est une arme qui est d'autant plus intéressante, voilà, dans ce moment-là. C'est-à-dire que finalement je pense que là c'était le meilleur exemple que j'aurais pu faire. Tu fais un hitmarker, et c'est génial parce que ça te permet derrière de pouvoir retirer sur l'ennemi, juste après avoir fait un hitmarker, sans avoir réarmé. Donc c'est pour ceux qui font beaucoup d'hitmarker au sniper, ou attends, il y a moyen. Il y a à voir, putain. Ah non, putain, j'ai déconné, il y avait trop moyen. Je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus. Pour ceux qui font beaucoup d'hitmarker au sniper, je pense que c'est vraiment l'arme parfaite, parce que tu peux retirer juste après derrière, histoire de dire, bon, j'ai fait hitmarker, ce n'est pas grave, je réajuste. Alors ils ont déjà débloqué un rapace, ça va casser les couilles, mais quand j'aurai mon ordre thermique, logiquement, je le décombe. Et voilà. Donc, j'ai mis le chargeur rapide, vous pouvez comprendre pourquoi, parce que 6 balles dans le chargeur de base, ce n'est pas énorme. Et c'est vrai que, par exemple, tu vas être là, tu vas tirer sur un ennemi, tu vas le toucher ou tu vas le tuer, bref. Et après, tu n'en as plus, et tu ne te retrouves qu'avec une seule balle. Donc derrière, ben... Oh là là, ce que je t'ai mis, toi ! Oh là là ! Elle était belle. Je n'ai même pas vu le mec, j'ai tiré au pif. Oh, la collate ! Ah non ! Il y a moyen, il y a moyen. Il faut que je mette un clip avec cette arme-là, il faut que je mette un clip. Je pense qu'il y a vraiment moyen de mettre du bon. Surtout que quand on regarde au niveau de la puissance, elle est bonne. Voilà, regarde, j'ai fait quelques petits marqueurs, mais bon, je pense que c'est dû aussi au fait de la précision, on va dire, moyenne que j'ai avec la mire. Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. C'est dû à ma précision, mais tu fais des collades, tu fais single, j'ai entendu dire que Saxie l'avait mis une triple avec, donc je pense qu'au niveau de la puissance, c'est tout à fait correct. Et c'est une arme qui est intéressante. Alors, je n'avais pas remarqué, mais comme ce n'est pas mon compte, les killstreaks qui sont mis, ce ne sont pas les miens. Et voilà, je découvre Sniper, je ne suis pas sûr que j'arriverai à débloquer tous ces killstreaks-là. Bon, en général, les killstreaks, je m'en bats un peu les couilles. Je ne sais pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, généralement, je mets le drone, le brouillard de drone et la tourelle, histoire de venir en soutien un petit peu. Ah, merde. Aïe, 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 aïe. Et j'aime beaucoup cette histoire de double coup. Voilà, si tu manques un petit peu de précision sur le premier shoot. Oh, l'hommage ! Oh, je me régale avec cette arme-là, putain ! Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. On la garde. Merde, merde. Ah, mais ils ont mis un gardien, d'accord. Bon, ok, 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 ok. Allez, j'essaie de me concentrer, je veux arriver à faire un bon truc. Vas-y, mets-toi devant le gardien, tu as tout compris, toi. Et voilà, tu tires une balle et après, tu te dis, bon, si je retourne un petit peu dans l'action, malheureusement, je risquerais d'être un petit peu pénalisé, dommage. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, il faut avoir le chargeur. L'idéal, je pense, ça serait tir rapide, chargeur amélioré, chargeur rapide. Voilà, tu mets ces trois-là, c'est nickel. Avec un petit viseur, si jamais tu te sens. Non, mais je trouve que c'est assez original, finalement, qu'on ait ce petit sniper avec la mire, puisqu'on n'en a pas sur Black Ops 3. Et une vraie mire, quoi, parce qu'on a les lots sur les autres snipers, mais une vraie mire, je trouve que c'est sympa. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est un sniper, voilà, comme j'ai dit, la première partie que j'ai faite, j'étais un petit peu comme... Oh, j'ai l'impression qu'il met plus de temps à viser. Il donne une petite sensation un petit peu plus lourde. Mais au final, avec... Merde ! Au final, avec quelques petites parties d'entraînement, tu commences à prendre tes marques, à t'habituer. Et finalement, une fois que tu t'es bien mis en tête le système de fonctionnement de l'arme, et c'est ça, je pense, en fait, qui est le plus important, tu vois. Vraiment te dire, t'as deux coups, tu dois réarmer, etc. Et une fois que tu t'es bien mis en tête le fonctionnement de l'arme, putain, là, il y avait la tripe quand même, sa mère. T'arrives à bien... Tu peux gérer un peu mieux, quoi. Allez, on va se concentrer. On va essayer de faire... Merde, des bonnes choses. Mais malheureusement, je manque un petit peu d'efficacité. Ah, il était venu là, le coquin ! Je changerai les kistriques après. On va s'en refaire une de toute façon, une partie après, vous inquiétez pas, on va profiter un petit peu. En plus, comme c'est pas mon compte, c'est pas comme si je pourrais non plus jouer tout le temps dessus. Donc, autant en profiter un bon coup. Ah oui. C'est bien quand tu fais un hitmarker, à condition de tirer la deuxième balle sur lui, bien évidemment. Parce que sinon, tu l'as un petit peu dans le baba. Soyons polis, soyons comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, c'est bien, voilà. Si toi, ton défaut, c'est de faire des hitmarkers, je pense que cette arme-là pourrait te convenir en disant « Bon, je fais des hitmarkers, c'est pas grave, je retire des rèques dessus. » Mais je suis pas quand même si noob que ça à jouer au semi-automatique, je suis quand même à verrou. Donc, c'est un excellent compromis. Voilà, un excellent compromis entre les gens qui ne peuvent pas choisir entre le semi-automatique et à verrou. Allô, SOS shoot ? « Si, il me l'a battu. » C'est une urgence. Ah, il y avait du monde ! Ah, non, il y avait du monde ! Oh, putain ! Alors, j'arrivais bien au début, mais là, je sais pas ce qui se passe. J'ai dû mettre un cure-dent dans mes yeux. Je ne vois rien. Ah, c'était le mien ! Mais arrête ! Mais tu me prends mes kills aussi, gamin, là ! Bon, de toute façon, on a perdu malheureusement, mais bon. Ah, c'est frustrant ! Bon, dépôt 3, c'est un petit peu de ma faute. J'ai pas assez joué l'objectif. Je suis désolé, mais je voulais vraiment me concentrer sur l'arbre. Tu vois, pour moi, l'attention était plus sur l'arme qu'autre chose. Bon, on va aller se créer une autre classe pour se faire une deuxième partie avec. Bien évidemment, on va pas se quitter comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne, cette arme-là, avec un petit biseur réconne. Bon, on y va ! DBSR50. Alors, qui a cru, en voyant le nom DBSR50, que ça allait être le remake du DSR50 sur Black Ops 3 ? Je pense tout le monde. Moi, le premier. Malheureusement, enfin, malheureusement, ou pas, ou pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout la même chose. Et finalement, je pense que c'est peut-être un petit peu mieux que ça soit pas exactement la même chose. Et parce que l'arme est, je trouve, originale et sympathique. Parce que des fois, ils font des armes originales, mais finalement, tu te dis, bon, vous aurez pu vous abstenir. Un petit peu comme le NA-45 de Advanced Warfare, pour ceux qui ont connu. C'est l'exemple parfait de l'arme originale qui n'aurait pas dû sortir. Mais celle-ci, elle est originale, mais elle est intéressante. Donc je trouve que, finalement, c'est pas mal. Elle est intéressante, à condition d'avoir du shoot, bien évidemment. On va le dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, est-ce que là, ça arriverait par là ? Non, ça va tourner, ça va tourner sûrement. Oh, j'ai loupé ! J'ai loupé ! Oh, non, la tristesse. Je me barre, je me barre, je me barre, je me barre. Alors, attends, on va aller... On va aller recharger là-haut. On va se mettre bien, voilà. On va se repositionner, parce que là, j'ai l'impression que j'étais mal placé. J'ai loupé la quad feed back-to-back collate, comme une grosse merde. Ah, la honte, putain ! Ah, c'est dégueulasse. C'est vraiment crade, c'est vraiment crade. Alors, j'ai oublié de changer les killstreaks. Je le savais, de toute façon, j'oublie toujours de changer les killstreaks. Bon, là, on peut avoir un bon petit angle, là. Putain, mais je vais débloquer l'hélico, en fait, je suis en sans-pitié. Oh, merde, l'enfoiré, non ! Oh, ça aurait été trop bon, ça, tiens. Bon, j'ai débloqué l'hélico, mais... Oula, là, il y a peut-être moyen de... Il y a peut-être moyen de moyenner, là. Il y a peut-être moyen de moyenner. Ouais, putain, ouais, bah, j'ai... J'ai rechargé, parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Merde, putain, j'ai cru que j'avais mon double coup. Ah, malheureusement, dommage, 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 dommage. Je... Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment... Il faut calculer, quoi. Ah, bah, là. Ça fait bizarre avec le viseur Recon, hein. Ça fait bizarre parce que t'as... Bah, comme je m'étais entraîné avec le viseur Mir, Dectario et le viseur Recon, c'est une petite sensation un peu différente. Ça fait étrange. Ah, mais encore une fois, putain, j'ai oublié. Faut que je recharge, faut que je recharge. Alors, j'ai mon hélico, je pourrais le lancer, mais j'ai peur que ça casse les couilles. Je préfère me concentrer sur l'arbre. C'est pour ça que je prends pas les gros killstreak, parce que je préfère faire des kills à l'arme plutôt qu'avec les streaks en général. Ouh, là, y'a du monde, y'a du monde. Y'a du monde, restez là, les amis, restez là. Sale gros bâtard de merde d'enculé ! Putain, mais... Oh, il m'a carotté. Alors là, c'est vraiment se faire voler la quad feed. Parce que là, je l'avais facile. J'avais vu tout le monde, il dit, tiens, allez, hop. Putain ! Oh, l'enfoiré ! L'enfoiré ! Oh, c'est dégueulasse ! Elle était à moi, celle-là. Les mecs, ils ont vraiment aucun respect. Bon, et on peut dire qu'on leur roule dessus un peu, là, les mecs. Non, vraiment, je kiffe cette arme-là. Je kiffe. Tu vois, autant l'interdiction RSA, après l'avoir testée, parce que j'avais pas réussi à l'avoir, après l'avoir testée, je dis, bon, il a pas vraiment d'intérêt par rapport au locus. Celui-ci, il a vraiment une petite valeur ajoutée. Voilà, il a un petit charme, il a un petit charme. Et c'est vrai qu'il est intéressant à utiliser. Là, du coup, je suis un petit peu dégoûté de pas l'avoir débloqué. Bon, ça arrivera, bien évidemment. Je pense bien. Voilà, donc c'était tout pour la découverte du nouveau sniper DBS R50 sur Black Ops 3. N'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette arme-là, finalement ? Si vous avez eu la chance de le débloquer, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans la sensation, voilà, partagez un petit peu votre expérience. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but. Il y aura vraisemblablement d'autres gameplays avec cette arme-là. Ne vous incitez pas. Et évidemment, des gameplays avec les autres armes, les autres nouvelles armes du marché noir. J'ai débloqué notamment la Peacekeeper, la R70 Ajax, l'électrocuteur. et Carbon officiel a eu la chance de débloquer, lui, le Nunchaku. Donc, j'essaierai de faire un petit gameplay avec pour présenter les 5 armes du marché noir. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis. Et si vous avez kiffé, maximum de pouces bleus, de likes, c'est plaisir. C'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse. Je vous laisse une excellente journée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501